On va le dire ensemble, et rebelote, c'est frustrant. Frustration, c'est le terme exact que j'ai. Parce que je vois le début de match et la première mi-temps, t'as un Real séduisant, qui sait jouer. C'est pas que des passes, comme certains l'ont dit, c'était des actions offensives, une équipe cohérente, tout le monde se donnait, mais il manquait ce but qui pouvait venir, il y a eu les opportunités voulues, les combinaisons étaient parfaites, Garrett Bale me plaisait, Rames, même si on sent qu'il manquait de jus, il était là, il se donnait, Isco qui revient quand même à un certain niveau, le jeu de football est parfait, Marcelo était parfait, tout était bien en première mi-temps, mais il manquait ce petit but, pas parce qu'il n'y a pas eu d'occasion, pas parce que c'était nul, parce que la différence, c'est les détails. C'est les détails. Et en deuxième mi-temps, tu restes sur un Real qui fait 0-0 en première mi-temps, l'objectif il est clair, je pense pour Zidane et son équipe, et ça se voyait de la manière dont ils ont joué, les gars, on prend les trois points, et c'est tout. Donc le Real, plus il se rapproche de la fin du match, plus il se découvre à fond comme des malades, ah oui comme des malades, c'est le foot de la street en fin de journée. Et il y a des contres qui se jouent à ça pour le Valia Dolide, et qu'est-ce qui se passe ? C'est Benzema qui sort héros de tout ça, qui te met une vraie de dos, il se retourne, il te met une vraie frappe, alors qu'il venait de se tordre l'orteil ou je ne sais pas quoi. Et là, j'ai vu un mental qui n'était pas digne du Real Madrid. Parce que là, tu mènes 1-0, c'est la 83-4ème minute, et je vois une équipe qui monte le ballon. Je vois des actions offensives qui ont continué à courir à 3-4 limite. 88ème minute, perte de balle de Toni Kroos, et but de Valia Dolide pour égaliser. Comment ça se fait que tu ne recules pas et que tu conserves la balle, en fait ? Comment ça se fait qu'à la fin du match, alors que l'objectif, c'est les 3 points, tu t'en fiches de la copie ? Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Ils ont vu 1-0, ils ont dit, si on met le 2-0, ça va effacer notre deuxième mi-temps. Mais on s'en fiche de ça. Les 3 points, ça aurait fait ressortir ce qui était positif. Et là, l'égalisation nous fait oublier le positif. C'est ça le problème. C'est que là, on va se rappeler de cette deuxième mi-temps ratée. C'est que là, les vieux démons vont revenir. Et là, tout le monde en parle. Ça y est, comme l'année dernière. Et toi, alors que non. Ce que j'ai vu de ce Real, ce n'est pas le Real de l'année dernière. Certes, c'est des matchs qui arrivent. Vous pouvez voir le plus grand Barça qui existait. Quand l'équipe d'en face, elle est vraiment bien en bloc défensif pour essayer de t'empêcher. Ça arrive que tu ne vas pas réussir à marquer. Mais que tu vas les dominer comme jamais. Mais quand tu veux en faire trop, Est-ce que c'était un problème d'être trop offensif dans ce Real Madrid ? Oui. Mais est-ce que c'est ce qui a fait perdre ? Non, j'ai envie de dire. Ce n'est pas ce qui a fait perdre. Enfin, ce qui a fait égaliser le Valéa Dolide. C'est triste. C'est dommage. Ça salit toute l'image. On avait un Bale en première mi-temps que j'ai bien aimé. Il y avait des bonnes choses à prendre. Et là, on va leur tomber dessus. On va leur tomber dessus. Alors, j'espère que le point positif qui ressortira de tout ça, Ça va être de se dire, Bon, bah Neymar, mais offensivement, il y a du monde. Donc, il faudrait, encore une fois, faire bouger certains joueurs. Moi, franchement, je ne comprends pas un truc. Franchement, tactiquement, comment tu peux quand tu mènes un 0 ? Ça y est, les gars. Défendez. Conservez le ballon. S'il y a des espaces, jouez-les calmement. Mais conservez le ballon. Quitte à faire une passe à 10 derrière, Vous rentrez chez vous avec les 3 points, Et on reste sur une image positive. Il y aura des petites choses à revoir, Mais tu gagnes les 3 points. Là, ça y est, direct. Voilà. Je vous ai dit, quand le Barça fait un faux pas, Le Real, il commence à stresser, on dirait. Putain, c'est la deuxième journée contre Valladolid. Tu perds déjà des points. Ça n'existe pas, ça, normalement. Et maintenant, ça y est. Tu ne peux plus voir si le Real est en progression. Même si, à mes yeux, ce Real est clairement supérieur à celui de l'année dernière. Il n'y a pas photo. Il y a une concurrence sur chaque ligne. Il y a Eden Hazard et Modric qui n'étaient pas là dans ce match. Et on a vu un Real qui jouait très bien. Moi, je ne regarde pas l'adversité sur le coup. Je regarde comment s'en sort le Real. Et vous avez vu, avec ces deux mi-temps, Ça prouve aux gens qui disent, Oui, mais ce n'est que Valladolid, ce n'est que ceci, cela, Qu'on peut avoir deux visages face à la même équipe Qui est peut-être faible, à vos yeux. C'est ton visage qu'il faut voir. C'est comment ton équipe, la cohérence qu'elle a qu'il faut voir. Arrêtez à chaque fois de dire, Oui, mais c'est que eux en face. Oui, mais c'est que eux en face. Mais c'est sur ces points-là que tu gagnes des saisons. Si tu gagnes tout contre les petites équipes, Ton un match contre le Barça, Bah, t'auras une avance malgré tout. En première mi-temps, on a un Real qui sait gérer. Mais il manque ce but. Mais pas comme l'année dernière. Là, il manque ce but parce qu'il n'y a pas eu de réussite. Il y a eu les tirs correctement. Les occasions, elles sont bien trouvées. Les combinaisons en trade zone, Boum, Rames qui, normalement, l'aimait, James. Normalement, il l'aimait, celui-là, avec son pied gauche. Avec la Colombie, il t'en met une sur ces deux. Les combinaisons, Carval, qui était au top. Avec Garrett Bale. Mais on va retenir que cette fin, Parce qu'ils ont fait n'importe quoi à la fin. C'est pas sérieux. Jovic qui met l'équerre avec une tête. C'est trop, c'est trop, trop d'occasions. Trop d'occasions. Il y a des gens, encore une fois, qui me disaient, Oui, mais l'année dernière aussi, avec l'OPT Guy, Ça avait des occasions. Oui, mais c'était stérile. Rappelez-vous d'Ascensio. Rappelez-vous Disco de l'année dernière. C'était pas un jeu comme ça où la supériorité était imposée dès le début. Là, tu sais qu'offensivement, il y a des nouvelles armes. T'as quand même un Benzema qui, depuis l'année dernière, redevient un buteur. T'as quand même un Jovic qui peut rentrer. T'as Eden Hazard. T'as un Garrett Bale qui, quand même, s'il se blesse pas, il est encore là. Même si l'année dernière, au début de saison, il était pas mauvais. T'as Marcelo. Le Marcelo, il te change le réel. Faut pas se mentir aussi. T'as un Carval au très haut niveau. T'as un Modric, bon, qui était pas là, encore une fois, mais quand il est là, tu sens qu'il est meilleur que l'année dernière aussi. Il a eu ses vacances et tout. Tony Kroos, en début, il est là. Il fait ce qu'il a à faire. Mais après, à la fin du match, il est cuit. Enfin, ce match, il pouvait être tué. Et le Real ne l'a pas tué. Donc, il s'est passé ce que je vous ai dit. Quand tu ne tues pas, eh ben, on va t'en vouloir défensivement. Parce que l'équipe d'enfin, ça va en avoir des occasions. Surtout quand la défense se préoccupe plus de l'attaque que de la défense. Courtois, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir. Ce but, il est face à face avec lui. Mais, je trouve, et c'est une sensation que j'ai, que Navas, dans les moments où il fallait pas se le manger, ce but, eh ben, il arrivait à en sortir. C'est pas une critique envers Courtois. C'est un mérite envers Navas. Et quand je vois que Navas, on veut pas lui faire confiance, on veut pas, ben, je trouve ça dommage. Je trouve que Navas a plus de mental dans les moments les plus difficiles d'un match et qu'il arrive à te sauver et à remettre en confiance. Je trouve que Courtois, il peut te sauver dans un match et tout, mais quand ça devient très, très stressant, j'ai l'impression que le stress l'envahit un peu plus qu'un Navas. Ça ne le critique plus. Je cherche pas à le rabaisser. Sur le coup, il y est pour rien. Dans ce match tout entier, il y est pour rien. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si je vous vois dire ça, je vous supprime. Non, mais je suis énervé. Je suis frustré de ce match. Parce que c'était exactement pas ce qu'il fallait qu'il se passe. Et ça s'est passé exactement comme ça. Voilà. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Vinicius qui est... Qui a un problème avec la superficie du terrain. Quand je vous dis ça, c'est qu'à mes yeux, Vinicius, c'est trop un joueur de petit terrain. J'ai l'impression qu'il a toujours pas fait l'adaptation. Il te fait une passe de sa défense pour Benzema qui est au milieu de terrain. Mais il te la fait tout doucement. L'adversaire, il arrive pas encore à avoir un professionnalisme au niveau de savoir juger quand il y a une dangerosité. Quand il faut se permettre et quand il ne faut pas se permettre. T'es en défense. Tu fais une passe de ta défense au milieu de terrain. C'est une passe pas en retrait mais dans l'axe. Alors qu'il y a des joueurs adverses et tu rates ta passe, tu la mets trop doucement. C'est totalement inconscient de faire ça à ce niveau-là. C'est totalement inconscient. Donc là, c'est frustrant. Maintenant, Barça, demain, ils vont te mettre 3-0. Eux, on leur a craché dessus au début. Réal, on les a inventés. Ça va vite faire en deux secondes et on va péter les plombs. Et Neymar, il va signer chez eux et ça va être la catastrophe. Ah ça, je le sens mal ça. Il y avait tout pour être heureux. Il y avait tout pour être heureux dans ce match. Tout aurait pu être parfait. Bref. Bah maintenant, tout le monde va leur tomber dessus. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Merci.